Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouveau match de Super Crookball ce soir Contre donc les White Walls Donc il n'y a pas eu de match la semaine dernière parce qu'on est tombé contre une IA Donc le match a été automatiquement gagné mais ça nous a permis de racheter un revenant Et du coup on va affronter des Nordiques avec 3 journaliers visiblement ce tour-ci Donc une fois de plus nos griffes vont être moyennement utiles puisqu'ils ont quasiment tous 7 d'armure sauf le Yeti Et il a pris 3 journaliers normal et Helmut, je crois que c'est le mec avec une tronçonneuse, le gobelin à tronçonneuse Et on est parti Donc on a toujours notre revenant avec son point d'armure en moins, je ne l'ai pas viré Ça ne pouvait pas trop se permettre pour l'instant Mais peut-être qu'à la fin de cette partie là on aura gagné suffisamment de sous pour le remplacer En attendant on a Gloobie Marion 2 qui revient jusqu'à nous d'entre les morts Et donc voilà, il a pris Helmut qui est le gobelin à tronçonneuse Donc qui sortira dès que possible puisque c'est une arme secrète, il sera exclu Et donc du coup celui qui choisit Alors on est en défense, c'est assez classique Donc on va lui filer du zombie Puisqu'il va pouvoir taper avec son Yeti et sa tronçonneuse On ne va pas trop risquer les joueurs phares Non, je clique, pardon On va mettre les loups-garous derrière Histoire d'éviter un blitz trop brutal Et c'est parti Je pense que de manière assez classique il va mettre la force devant Donc les Nordiques sont tous assez fragiles C'est pour ça qu'il a pas mal de journaliers Ils ont tous 7 d'armure, sauf le Yeti bien sûr Et l'espèce de faux loups-garous là Le Yulfur Veriner Et on a donc Helmut ici Donc le Yeti qui commence avec Grif Et qu'en plus vous voyez là son aura Présence perturbante Tous les jeux de balles dans cette zone Ont un malus de 1 Donc il faut essayer d'éviter de faire des passes Ou ce genre de choses dans cette zone là Ce qu'on va s'attacher à faire si possible Il va falloir qu'on fasse un maximum de blocs Pour se débarrasser rapidement de ses troupes si c'est possible Mais il faut savoir qu'ils ont tous blocs les Nordiques Donc même ces journaliers Qui sont des 3 quarts lambda On affiche les compétences Voilà D'ailleurs il y en a même un sur le terrain Il a pris Helmut donc il y en a un dehors Même ces journaliers on bloque Donc c'est quand même des 3 3 blocs C'est pas dégueu comme journalier Nous de notre côté On a nos loups-garous avec un niveau On a Loups-dimarion 2 ici là Tout frais Et puis on a Hop là Pardon Notre autre revenant avec sa blessure persistante malheureusement Alors C'est lui qui gagne l'engagement Très bien Donc il peut bouger Sur une case adjacente Ça devrait pas changer Dramatiquement le truc Il a des tackleurs Il va falloir qu'on fasse attention A notre loup Qui a esquive Même si c'est le seul Qui a esquive C'est le seul joueur Qui a esquive Donc Alors j'imagine Ouais il va se rapprocher de la balle Et là il nous cerne C'est assez classique Ok La balle est pas si mal placée Alors Premier bloc Ça se passe bien Ah mais il a frénésie Donc il poursuit Et retente Donc c'est vrai que j'y ai pas pensé Mais les mecs à deux cases C'est risqué toujours quand il y a une frénésie Bon normalement Avec les golems devant Ils devraient pas pouvoir Me surfer dehors Alors Le Yeti qui tape Le Yeti qui tape Ça passe Donc le Yeti qui agriffe comme le loup-garou Donc attention aux armures Une fois de plus J'ai mis un J'ai mis le Le mec avec du level devant C'était une erreur Enfin une erreur C'est pas dramatique Mais Il faudrait que j'y pense Ah bah voilà Salut Kekao Comme ça c'est fait Allez hop J'ai oublié d'afficher les compétences En faisant mon placement C'est pour ça que je n'ai pas fait gaffe Alors sa tronçonneuse Qu'est-ce qu'il va en faire Il reste un blitz Ok il se prépare A mon cage là Visiblement Ah la tronçonneuse qui rate Ça fait toujours plaisir Il a quoi ce joueur là C'est quoi cette compétence Ecrasement Ok Berserker avec Châtaigne Ecrasement Petit blitz de zombie Ah il se protège là C'est pas con Ok c'est passe Donc il va avoir frénésie Il va être obligé de poursuivre Et de se mettre dans les pattes De mon zombie Ça va Une sonnette Ça va On est pas trop dans le mal encore Le ramassage qui passe Ok Donc il y va Très très bien Ok On va relever déjà Les zombies Qui peuvent aller dans les pattes Des gens Alors Faut qu'on fasse attention Parce qu'on a Quand même Pas mal de frénésie En face Il y a pas mal de frénésie De notre côté également L'idéal serait de blitzer Alors après Ils ont 7 d'armure Donc on est pas obligé De blitzer avec les loups-garous Sur eux On va plutôt se concentrer Avec les revenants Je pense Mais il faut qu'on fasse des blocs Si on veut sortir des gens Pas le choix Ok Alors Il faudrait qu'on annule ce support Ça m'embête un peu D'exposer D'exposer Fred Sock Mais bon Il va falloir On va essayer de blitzer le berserker On va essayer de blitzer le berserker Ça ne donne rien malheureusement On reste On va laisser le loup-garou Derrière Donc là on a un seul dé On verra si ça vaut vraiment le coup Ici on n'est pas si mal Je pourrais peut-être me décaler un peu Ça c'est du 3 quarts C'est que des 3 quarts Qu'il a Qui ont pris des niveaux Donc il a un berserker Ici Et sinon il a ses deux loups Et le journalier C'est que des 3 quarts On peut se permettre Un petit jet Sur un malentendu Son loup Il coûte beaucoup plus cher Que notre zombie Donc le zombie Il est là pour faire chier Donc il tente Au moins il ne pourra pas bloquer Il va prendre le blitz Sur le loup-garou C'est le plus logique Et ce n'est pas le joueur Le plus dangereux Pour lui Dans ce match Vu son armure Bon c'est toujours chiant Si on perd un loup-garou Bien sûr Mais Dire que c'est moins grave Que contre des nains Ou ce genre là Alors la tronçonneuse Est-ce qu'il va essayer De tronçonner mon loup-garou S'il essaie de tronçonner mon loup-garou Il l'expose quand même Sa tronçonneuse Donc A lui de voir Où est-ce qu'il va aller Avec la balle C'est ça qui est intéressant C'est ça qui est intéressant Visiblement il se tâte Il devait se demander S'il blitzait Avec la tronçonneuse ou pas Ça c'est parfait Parce qu'il va relancer Il relance Ok c'est nickel Ah il va avoir un deuxième bloc Il va avoir un deuxième bloc Puisqu'il a frénésie Donc attention Bon c'est pas si mal Notre loup va être dans une situation Un petit peu difficile Mais pas dramatique Il va falloir qu'on aille l'amener à un renfort Et qu'on l'aide un peu Mais ça va C'est pas trop critique Et du coup sa tronçonneuse Je crois ne peut plus tronçonner ce tour là Il faut qu'il blitz Il me semble S'il va s'en servir Il va essayer d'aller protéger Pour que Je puisse pas aider je pense C'est logique Assez logiquement On a esquive Donc on pourra toujours essayer De s'enfuir S'il faut Si on n'a pas mieux à faire Ok on voit plutôt la balle par là Très bien Il y a encore un joueur ici Qui n'a pas bougé Enfin qui est complètement libre Il peut en dégager un autre Je pense qu'il n'aura pas trop de mal A dégager le zombie Voilà Aïe Ça c'est une sonnette C'est acceptable Il va se foutre dans mes pattes Logique Normalement Dame Net Peut venir aider un peu Il est largement à porter Il devrait pas pouvoir Venir trop Trop faire chier avec Ok Alors Donc ici On est à deux dés rouges On peut avoir un dé Assez facilement En amenant En amenant Fred Sock On n'aura pas mieux Sinon il va falloir faire des esquives C'est quand même assez risqué Par contre on va Commencer à se recentrer Un petit peu par là Ici on a un seul dé C'est pas ouf J'aurais bien voulu blitzer la tronçonneuse Mais malheureusement On est un petit peu trop loin Donc on va faire autrement Alors ici on a un seul dé Parce qu'il a 4 de force aussi Ici on a deux dés rouges Donc on verra si on peut tenter une esquive Et blitzer derrière Pour l'instant on va essayer de sortir Il y a du caca Ok Crane Pause Pas si mal Nickel Son berserker est blessé Ça c'est très très bon ça Ah il n'a pas de Il n'a pas d'apothicaires Ah il n'a pas d'apothicaires Ok bon On n'est pas non plus ultra bien Étant donné qu'on est encore très proche de la ligne Mais on peut quand même Éventuellement Venir foutre un peu la merde Alors est-ce qu'est-ce qu'il y a le plus intéressant Ici on a un seul dé Ici on a deux dés rouges Ici on est à Je pense qu'on va essayer de sortir la tronçonneuse si on peut Déjà parce que ça viendra Fouter un petit peu la merde On va venir foutre un petit peu la merde là Voilà voilà Pour essayer d'enlever des dés Éviter qu'ils blitz Qu'ils me blitzent par là Ici on a un bloc Qu'il y a un dé Qui n'est clairement pas payant Puisque ça bloque la zone Donc si on tombe ça va foutre la merde Donc on va s'arrêter là On va s'arrêter là pour l'instant On a toute notre force Enfin la force de l'équipe qui est quand même plutôt là En face de la balle Ce qui n'est pas si mal On n'est pas trop trop mal C'est sûr qu'on n'a pas une défense bien organisée En double rideau et tout Mais on est au contact Avec les nordiques il faut aller au contact Si on peut lui sortir un max de mecs Ce serait cadeau Ils n'ont que cette d'armure Donc même si nos griffes ne sont pas utiles Tous les blocs qu'on fait dessus Ont quand même des bonnes chances de les foutre à terre C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à sortir Helmut Mais on ne va pas non plus s'en plaindre Et là il n'a pas la possibilité S'il veut me surfer Il faudrait qu'il me blitz en face Pour me repousser ici Et après qu'il me pousse là Donc normalement c'est plus possible Vu là où j'ai mis mon revenant Ça devrait être en tout cas compliqué Après il n'est pas pressé Pour marquer Enfin pour avancer la balle Ce qui aurait pu être intéressant C'est qu'il vienne mettre son joueur là Comme ça il aurait pu repousser celui-là ici Et du coup là il n'aurait même pas eu besoin de blitzer Il aurait pu faire des trucs un peu plus fun Ah la tronçonneuse qui rate Un sur la tronçonneuse Ouh la tronçonneuse dans la tronche Parfait Alors ça c'est très 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 bien Donc lui on ne le reverra plus Puisqu'il se fera exclure Enfin de toute façon il est blessé Même s'il avait été que KO Il est terminé Il s'en est terminé pour la tronçonneuse Et ça c'est parfait Très très bien Donc du coup ici on a deux dés Mais on a la frénésie Donc on serait obligé de poursuivre et de se retrouver au contact ici Il faut faire gaffe Ça serait probablement plus intéressant comme ça pour l'instant Alors après Alors ça manque de garde tout ça Ici c'est du dés rouge bien sûr Euh ouais Non bah tant pis On va pas s'occuper de la balle pour l'instant On va essayer de venir foutre un petit peu la merde Déjà faire du bloc Hop On poursuit ouais Tout à fait Est-ce qu'on peut avoir des dés sur lui là ? Un dés C'est pas dingue un dés Ici on est à toujours un seul dés à cause de lui On va tenter un truc On va tenter un bloc à deux dés là Voilà Euh On va repousser lui Ici Et on poursuit Voilà Et comme ça on a deux dés assez sereinement là Mais ride donc Il est abonné au crâne Ce soir Au frais de socle Parfait Bon il est abonné au crâne Par contre quand il tape au moins Il tape pas mou Et ça ça fait bien plaisir Ok Alors du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va placer Le golem Un chouïa Décalé comme ça Ouais Peut-être même un petit peu derrière Voilà Non on va le mettre là On va le mettre là Ça permet d'avoir quand même Deux beaux piliers ici Il va avoir du mal à passer On passe le tout On est pas mal On est pas trop trop mal Déjà il est à moins 3 Pour l'instant Dont deux blessures qu'on verra pas Qui sont quand même des joueurs phares en plus Donc c'est quand même assez cool Pour l'instant on est pas si mal Alors qu'est-ce qu'il va faire À sa place j'essaierai de faire un trou sur la gauche pour y aller Parce qu'ils ont du mouvement quand même Enfin quoi qu'il a que 6 C'est que des 3 quarts Il a que 6 de mouvement c'est pas non plus ouf Là il a pas de bloc facile Son intrépidité ici lui sert à rien Normalement les nordiques ont des joueurs Qui ont intrépidité de base Et j'ai l'impression qu'il Soit il s'est fait décimer Il essaie de monter une équipe Avec des joueurs pas trop chers Peut-être Vu qu'il a 3 journaliers c'est pas impossible Donc il a essayé de se faire Un intrépidité like Entre guillemets Avec un 3 quarts Intrépidité qui a une assez bonne compétence Ça permet de lancer un dé Si tu as-tu tape sur un joueur plus fort Tu lances un dé Et si t'arrives ton jet Bah du coup tu le considérais comme ayant autant de force Que le joueur que tu tapes Donc ça peut te permettre de te taper sur Un 4 de force ou un 5 de force à égalité C'est quand même pas mal Mais c'est très très circonstanciel comme compétence Après ils ont déjà bloc de base Donc ça se tient de prendre ça Peut-être qu'il l'a pris en reliant qu'il allait m'affronter Il sait que les golems ont 4 de force Donc Je sais pas quel arbre de compétence Ont les 3 quarts Nordiques Probablement pas grand chose Ok il se recentre On va aller poursuivre Pas de soucis avec ça Ok ça aide de faire tomber ici Si ça marche On va rester sur place Et ben Premier bloc sur un golem 9 d'armure ça passe Aucun problème A côté de ça les zombies sont beaucoup plus costauds Comme on dit le golem de chair Au final c'est juste un zombie amélioré Ça ça pique ça Ah il me met KO Ça pique mais ça peut ouvrir des opportunités Donc malheureusement lui du coup est au sol Donc on va venir par là avec lui Donc ici on a pas mal de gens un peu libres Malheureusement on est obligé de blitzer On n'a pas de bloc facile entre guillemets Je peux pas ramener d'autres amphores Je pourrais agresser ce mec Mais c'est quoi ça Ah c'est un loup quand même Ça doit être intéressant Agression A7+, Bon c'est peut-être pas le premier truc à faire du tour Je vais tenter un truc comme ça Pour essayer de s'infiltrer un petit peu Sur son joueur Voilà Et on va tenter Une mise de paquet Ah j'ai fait chier Allez c'est un 1 Ça va un 2+, on peut tenter un foutu 2+, quand même Ok Alors on va venir ici Filer un coup de main Alors ici je crois que je vienne ici Si je veux mettre du renfort Ça fait un peu chier On va tenter l'agression aux zombies Ils sont là pour ça aussi Ça donne rien Ok ça c'est pas mal On va le dégager On poursuit bien sûr Du coup ici on a la possibilité Si on fait pas deux crânes De faire encore un petit bloc des familles Nickel Et vu que son joueur est quand même plutôt bien parti pour aller foutre la merde On va revenir par là avec lui Parce que là le golem peut tomber assez facilement face au Yeti J'ai foutu mon oeuf d'armure en face des griffes Mais il faut qu'il puisse tenir un peu Si on les envoie pas dans les pattes des gens Et les golems ils serviront à rien Là il a pas de joueur vraiment libre pour taper sur le loup Donc il est obligé de ramener un renfort Et soit de blitzer soit de taper sans bouger Puisqu'il nous laisse des possibilités pour la suite Alors C'est pas facile Dans sa situation je serais aussi un petit peu dubitatif On peut difficilement avoir des 2D On pourrait relever ici Relever là Et pouvoir blitzer un zombie à 1D C'est pas ouf Enfin à 2D pardon Le plus simple serait probablement de blitzer là Et d'essayer de se tirer Enfin ou alors ouais De pas bouger forcément ce tour là On va voir un peu comment ça se passe Ok Donc il pousse le Il me pousse dans les pattes de son Yeti C'est pas con C'est pas con du tout Après si je peux prendre un bloc à 2D Avec griffes sur l' Yeti Je vais le prendre Il y a pas de problème là dessus S'il faut qu'il se relève Pour mettre un peu des zones de tacle Là on a quoi ? Si j'annule ce renfort là On en a pas suffisamment Pour l'instant on a 4 de fort seulement Je peux amener mes 2 revenants On devra avoir 2D On va avoir moyen d'avoir 2D sur le Yeti Ah ces blocs ils passent pas Faudra jouer De toute façon il faut qu'on fasse tomber son Yeti Sinon le prochain tour il va ouvrir un trou dans la défense Déjà là de ce côté là Ça commence à être un petit peu plus diffus on va dire Oula Ah bordel Jambes cassées Pas de régénération On a vraiment une chance de fou avec les régénérations sur cette équipe C'est assez dingue En plus ici on est en face du tackler Tiens j'avais pas fait gaffe Ah il veut venir foutre la merde Ouais c'est pas con Ça va m'empêcher d'avoir 2D facilement sur le Yeti Ok alors Donc on est un peu à poil dans cet angle là Et dans cet angle là Mais c'est pas encore dramatique Ici si on y va On est en rouge Ah il y a lui qui nous donne un force aussi Si on fait un truc comme ça On est à 1D non ? Non on est à 2D à cause de cet enfoiré Ici on n'a qu'un seul Day Parce que c'est un foutu loup Alors ici on a une esquive et un seul Day sans relance Enfin potentiellement deux fois un Day d'ailleurs C'est quand même un peu crénios On arrive à se débarrasser de ce loup On peut tenter Tentons des trucs Ah bah non c'est vrai Pas de chance Bon il fallait le tenter Parce que réussir à blitzer le Yeti C'était quand même très très intéressant Mais bon On n'est pas tout à voir On n'est pas encore trop dans le mal Il va falloir un peu de temps Avant qu'il s'enfuit avec la balle C'est vrai que du coup ce loup là est bien bloqué Mais celui là il a toujours moyen de faire des trucs Même si elle tacle leur en face malheureusement Ce qui est chiant c'est que son Yeti va pouvoir taper Bon il va pouvoir taper sur Stéphane Mais Stéphane a 7 d'armure Donc du coup les griffes ne changeront rien Et les deux basses faibles Il va s'y amener un renfort là Tapé Après il pourra avoir deux Day sur mon loup Ça peut rater Ça peut rater Ça peut réussir aussi Enfin quoi que non Là il va S'il fait ça il va me faire tomber Mais il ne mettra pas de trucs Oh Un zombie mort C'est bien triste Ah mais au moins lui il régénère Mais du coup il n'a quand même qu'un seul Day S'il veut taper sur mon loup Ce qui est toujours bon à prendre Sauf s'il amène du renfort Voilà S'il amène du renfort avec la balle Mais du coup ça veut dire que sa balle est potentiellement exposée Ah bah voilà Alors ça c'est dommage Le crâne Enfin le double crâne Ok Alors On reprend du coup Ici on se relève Donc ici on a deux Day Ici on est dans le mal de toute façon du coup Même lui Non lui je l'ai relevé pardon Ici on a un Day Mais avec la frénésie c'est quand même crénios Non ce qu'il faut qu'on fasse C'est qu'on libère notre revenant On n'a pas bloc Donc on ne va pas faire les cons Hop Voilà Du coup on libère notre revenant Qui peut venir faire des trucs On verra plus tard Ici Ici on va se relever Histoire d'être à même de bouger quand même Bon même si on risque de se prendre une tatane du Yeti Il faut qu'on soit debout Si on veut espérer faire des trucs Donc du coup on va se relever Donc ici la question c'est Est-ce que j'y vais Ou est-ce que je joue la sécurité En faisant juste une ligne de défense Ça donne quand même bien envie de taper sur la balle quoi Forcément Mais avec la frénésie Si on tape sur la balle On va être ici On va tenter Allez On est joueur On va tenter de taper sur la balle C'est quand même plus drôle Ah bah non C'est la fête des crânes cette partie Bon Donc là la situation s'était inversée La situation se réinverse C'est du blood ball On lance des dés Ça foire complètement C'est plus drôle quand ça vient des deux côtés Bien sûr En effet les deux côtés Quand il y en a un qui subit C'est toujours un peu plus triste Pour celui qui subit Mais bon du coup là Il va pouvoir courir Et mes loups seront un peu dans le mal Pour le rattraper Il peut prendre un extra bloc En poussant là Ou là Bon les deux de toute façon Aux deux endroits Et après ça rend méfiant De se prendre des crânes comme ça Et voilà Il n'essaye pas de poursuivre Pour avoir un extra bloc Il préfère Il préfère rester là Et puis essayer de protéger un peu son porteur Sachant qu'ici je suis trop loin Ici Bon s'il avance un peu c'est mort De toute façon il y a un loup Et voilà Il va venir foutre la merde Donc là je pourrais toujours m'enfuir en faisant le tour Ça ferait qu'une esquive assez simple Non il va me taper dessus Il a 2D du coup Ah mais ça foire Ça c'est nickel Je pense qu'il va m'éloigner encore un petit peu de la balle Tout ce qu'il peut Ça manque de garde dans cette équipe Si au moins les golems avaient garde On serait un peu plus serein Là ça risque de se terminer avec un blitz à un dé Alors il faudra qu'on voit si on ne peut pas mettre des tatanes avant En plus lui il a esquive mais en face il y a du tackleur Donc c'est compliqué Il y a que lui qui a 2D je pense On est encore On a quand même pas mal de renforts autour Mais si il doit avoir 2D sur le loup au moins Ah remarque Non peut-être pas Ah si ouais Je me disais bien qu'il doit avoir 2D quelque part Oui parce que là on n'a importe qu'un dé C'est ça c'est ça Par contre du coup le loup est relativement Disponible On va peut-être tenter un bloc indé avec bloc sur celui-là Ça passe Du coup le loup est relativement moins disponible On n'a plus beaucoup de zombies sur le terrain Ils sont un peu tombés comme des mouches nos zombies Très bien Alors on va se relever là Ici on va Non on esquivera pas avec lui Donc on va se relever Là si on se relève Le problème c'est qu'on risque de se faire surfer Donc on va peut-être pas se relever tout de suite Ici on a un seul dé Ce qui serait intéressant c'est de réussir à faire tomber celui-là Pour que notre loup puisse courir Et après on pourrait blitzer avec lui Allez on va tenter De toute façon si ça foire Voilà si ça foire ça devait foirer Je vais faire un 1 de toute façon Donc quel que soit ce qu'on aurait fait Ça aurait foiré J'aurais esquivé là j'aurais raté J'aurais esquivé là j'aurais raté J'aurais tapé j'aurais raté Donc de toute façon ça aurait raté C'est dommage À un tour On n'a pas réussi à l'empêcher De marquer Juste au dernier tour Mais c'est pas grave C'est un GG On va avoir un petit tour de bâche On va essayer d'en profiter Allez les KO Les KO ne reviennent pas bien sûr Bon on a des remplaçants ça va Son KO revient lui Je crois que c'était un tracard Donc on va avoir un tour de bâche Il va probablement me donner ses solitaires Mais si on arrive à les blesser Ce sera quand même des solitaires Enfin des joueurs en moins Ouais voilà Il va mettre ces personnes Ces types À protéger très loin On va taper On va se tenter Une petite passe à XP Enfin on verra Si on fait un crâne Dès le premier bloc Ce sera fini On va essayer de se débarrasser De ces joueurs Si on peut On est déjà à moins 2 Ce qui est pas mal Pour une première mi-temps C'est mieux que la plupart des trucs Qu'on a eu en tout cas jusqu'ici On va demander si les CE sont Yeti là C'était quand même risqué Alors nous on va On va tenter de ramasser De faire une passe avec Fred Sock On va tenter les premiers blocs Avec eux Et on va laisser un loup Dans le coin Au cas où il y a besoin Il y a besoin de faire un blick Surtout de faire une passe Et il y a lui là On va le ramener également Voilà Allez c'est parti Bon ça va Ça va Sauf que du coup On n'a plus nos 2 dés On est obligé d'amener Un petit zombie pour aider Alors la balle est là On fera la balle à la fin On va déjà essayer De se débarrasser De ces cons Ça fait chier C'est celui qui sera blitzé du coup C'est mieux Là le bout des blocs C'est crâne quoi Oh la la Mais pfff C'est impressionnant C'est vraiment impressionnant C'est vraiment un truc d'honneur Donc ici On va tenter quand même Un petit blitz Putain c'est ouf Mais c'est crâne quoi On va tenter des skiffs Et merde Je voulais ton téléskiff pour pouvoir avoir un 3 de force à faire la passe Ah un 3 de lgd Mais c'est pas grave On va dire que c'était un misclic Putain c'est crâne J'en reviens pas quoi Enfin bon On est quand même à moins 2 Enfin lui est à moins 2 Donc c'est pas si mal Alors Voyons voir comment il va descendre Les blitzers à l'arrière Les 4 de force devant Jusqu'ici ça se tient On est sur du piège à frénésie Alors Ils ont 4 de mouvement 1, 2, 3 De toute façon on blitzera pas Ici Voilà on a une défense un peu près anti-blitz C'est ici on va pouvoir taper Taper Avoir des double blocs assez intéressants normalement On a de quoi ramasser la balle Allez c'est parti Alors Ah il gagne une relance Là-bas elle est plus ou moins en sécurité Alors C'est parti Ok On va poursuivre Donc là on n'a qu'un D On va amener Un petit zombie Pour aider Ouh dis donc un pot Attention A noter dans les annales Donc ici On n'a qu'un D du coup Oh putain Ah mais c'est C'est pas facile C'est une petite sonnette Toute simple Est-ce que je tente un blitz du coup Je suis un peu frileux Bon c'est pas si mal On a quand même réussi à en bloquer quelques-uns On va commencer à se déplacer Je pense par là Tout sur la droite Ces loups là Ils ont combien de mouvements ? Ils sont très très grands Il s'est sonné de ce côté là Et attention le ramassage On sait qu'on est très très doué pour ça Voilà Comme l'habitude Il va nous falloir encore 3 tours pour ramasser Le grand grand classique Bon j'ai pas protégé la balle Puisqu'il est quand même très très loin Et ces mecs en 6 de mouvement Ils vont pas débarquer d'un coup Pour l'attraper Même s'ils font un trou dans ma ligne Bon après faudra pas qu'on rate trop non plus Alors Que va-t-il faire ? Il se tâte un peu Ok On enlève les copains En tout cas il vient au contact C'est un bon nordique Ok ça passe Premier bloc qui passe Ça va Ça me sonnette Bon je pense qu'il va blitzer le golem Ça paraît le plus logique Ah non On va faire un tour-part là Son animal sauvage Se comport plutôt bien Franchement Il a pas croqué une seule fois de tout le match C'est plutôt cool pour lui En plus Il ouvre les gens Comme des boîtes de concert Bon il nous a fait un moins d'eux aussi Donc voilà On est revenu à égalité Ok Ça va pas être facile Là par contre Si on arrive pas à ramasser On est dans le mal Bien 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 On a qu'un d'eux ici Forcément Bon on va tenter de faire tomber le yeti pour libérer le loup Voilà ça passe On va essayer de pas trop rester dans ses pattes sur ce tour là Ok donc le loup est libre pour aller filer un coup de main Voilà Je sais pas pourquoi je sens que ce ramassage va être compliqué Oh non on a réussi l'île Alors du coup On peut passer assez facilement On va dire qu'on est tranquille jusqu'à ce yard Si je me trompe pas Au mieux avec deux GFI Il peut venir me coller Mais c'est tout Donc c'est pas ouf Alors après est-ce qu'on tente des blocs un peu tricky Bon ouais On a bloc On n'a pas utilisé notre relance Sachant que lui il va avoir deux dés là Il va avoir plus de deux dés Non ils ont deux ici là d'ailleurs Donc il faut rien On va complètement venir mettre par ici On va laisser les revenants faire leur taf Enfin c'est pas tout à fait leur taf mais ils vont quand même tenir en ligne Ils vont faire leur taf de 3 quarts nordiques disons 7 d'armure, bloc, on est sur du 3 quarts nordiques Alors Après s'il veut taper là il faut qu'il tape avec du solitaire Donc vu le nombre de 1 qu'on a eu Ça peut le refroidir un peu Le premier rate Le deuxième passe malheureusement Attention 7 d'armure Oh la la Putain lui ses 7 d'armure il tombe pas aussi facilement Bon je m'attendais à ce que le 7 d'armure se barre Mais par contre j'aimerais autant que les siens fassent pareil Ok ça passe Bon il va repousser là Oh mais dis donc Eh mais faut arrêter là Je suis pas censé avoir des armures nordiques Eh c'est la violence hein Putain tout passe J'ai l'impression que la chance s'est un petit peu inversée là quand même Oh Un 8 d'armure qui tient Attention Il a pas blitzé donc il va sûrement blitzer avec son yeti Ou peut-être avec le loup Même lui il est assez d'accord sur le fait qu'on a échangé nos armures à la mi-temps Donc c'est la tristesse Donc là il va avoir 2 dés Ça passe Euh ouais bah ouais reste Oh là dis donc C'est une armure à tenue Attention Un animal sauvage à 4 Non il blitz Ça passe Putain Oh la vache Là par contre il agriffe donc ça peut piquer Même avec 9 d'armure Euh On va pas l'utiliser cette fois mais de toute façon il va poursuivre C'est ce qu'il a frénésie C'est pas passé loin hein Avec face 8 plus il a fait 7 Bon bah il a plus qu'à défendre hein De toute façon je vais pas défoncer sa ligne avec ce que j'ai là Ça va pas être facile en tout cas Bon Bon Comment on va faire ça ? On peut avoir 2 dés avec un blitz sur le zombie Avec un blitz sur l'Ieti en amenant le... Le zombie là Comment sont nos loups ? Si genre je voulais blitzer là Bah c'est une mise de paquet non ? Non même pas On peut faire une mise de paquet pour le 2ème On va tenter hein On a à portée de blitz de... De la balle Enfin la balle est à portée de blitz Donc tant pis On va prendre des risques Mais là il va falloir Parce que... Faut qu'on... Faut qu'on y aille un petit peu comme des sagouins J'ai envie de dire Donc lui il peut aller jusqu'ici Ici il y a un seul revenant qui empêche les mecs de courir Donc on va se mettre là Tout simplement Et ici on va tenter Parfait Allez celle de... La griffe la griffe La griffe qui sonne Bon c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris Là il va taper Donc l'intrepidité a proqué mais il avait de toute façon 2D Là il se demande s'il me repousse ou s'il tape sur place Oh le plus logique serait de faire tomber le zombie puis après peut-être un bite sur le loup-garou Après bien sûr il se pourrait aussi qu'à un moment il rate des jets Ça reste une possibilité Une possibilité bien incertaine j'en suis conscient mais quand même J'ai même pas réussi à sortir un seul de ces solitaires alors que j'ai eu droit à deux tours de bâche dessus quoi Deux tours de bâche complets Et c'était 7 d'armure il n'y en a pas un qui est sorti C'est quand même la violence Ok donc cette fois ça passe pas Par contre s'il me repousse là il va avoir un bloc gratuit avec ça Ah non c'est vrai il a frénésie Donc on a un deuxième bloc de toute façon Donc ça passe Attention il insère un 3 d'agilité dans sa demi partie de terrain On peut esquiver et tenter des passes si on veut Il va essayer de me cerner là Je pense qu'il va tenter un blitz sur le loup-garou Il faudrait que l'avantage de la frénésie avec 4 de force c'est que c'est quand même vachement plus facile à placer quoi C'est quasiment sûr d'avoir 2 dés Si possible il part derrière Oh ça passe au premier coup quoi Il fait chier Il va repousser son Yeti j'imagine Ouais comme ça je suis en plein milieu de son équipe Bordel Bon il reste ces 2 joueurs là Je pense qu'on va essayer de passer sur la droite Parce qu'il y a quand même pas mal de zones de tacle Et je pense qu'il va avancer avec ces joueurs là Et c'est sauf qu'on va très facilement le laisser sur place Avec ses 6 de mouvement Voilà, ça pense 2 paquets Une autre Une autre Une autre, pas une autre, oui une autre Ah puis qui passe bien sûr Ça ne nous arrange pas bien sûr Mais du coup il va verrouiller un peu là avec son solitaire Bon on est cerné, ça m'arrive assez souvent malheureusement ça De me retrouver De me retrouver Cerné par l'équipe adverse Ce qui joue sur la tactique hein Mais bon, ça joue aussi beaucoup sur le fait que mes mecs sortent et pas les siens Si on était à égalité il aurait beaucoup plus de mal à me cerné forcément Ok, alors En plus tous ces loups là Oui on va le relever Ici du coup on a 2 dés Parce que ça vaut bien le coup Mais c'est pas beaucoup mieux Euh, ouais, mais ici on va se relever Ici aussi Bon, faut qu'on essaie de libérer un peu l'équipe Donc on va tenter des trucs hein Enfin un bloc à 2 dés c'est pas ce que j'appelle tenter des trucs mais Ah bah voilà Un set d'armure qui craque Enfin Donc ici on a un dés pour un petit bloc avec frénésie Qui se transformera en Bah en 1 dés si on reprend là-bas Donc allons-y Et ça passe, c'est parfait Alors on va le repousser par ici Et donc on va venir se mettre Ici non Ici ça me paraît pas mal Donc après une esquive hein C'est pas trop le choix Faut qu'on avance On est pas dans une situation idéale hein On est à portée de lui Ici il y a des zones de tacle Mais ça peut assez facilement C'est-à-dire On va dire Là il peut nous blitzer Relativement aisément Ouais c'est vraiment pas ouf C'est vraiment pas ouf mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre Faut que j'avance Là il aura ramener sa zone de tacle Maintenant il faut qu'il libère un joueur pour blitzer Parce qu'il devrait être assez facile de faire Oh putain mais le 4 plus quoi Il fait des 6 hein Il est 6 sur son animal sauvage quoi Il faudrait qu'il arrête un peu à un moment Ok donc là il est repoussé là Donc il va pouvoir blitzer avec lui KSK attaque en plus c'est bien joué Ouais Ouais j'ai pas les joueurs pour le protéger J'ai pas les joueurs pour protéger la balle hein Je peux vraiment pas faire autrement Putain sa peau directe en plus Fuck Je le dis Petit esquive avec ramassage Ouais franchement ça passe hein Il reste quand même mouvement ouais Ça aurait dire qu'il se terminerait son mouvement là Ça serait risqué Franchement j'aurais presque du faire comme j'avais dit Et infiltrer le revenant et tenter une passe quoi Ça aurait été limite moins risqué Il aurait été encore plus à poil derrière Mais au moins la balle aurait été derrière Ah tiens pourquoi ce mouvement ? Il doit préparer un truc mais je ne sais pas quoi Il faut que ces jeux d'armure ils se détendent un peu c'est pas possible Ah non il n'a qu'un dé Ah non il n'a qu'un dé Bah là pour le coup on va utiliser stabilité puis on va rester au milieu Donc ouais du coup il va pouvoir mettre une zone de tacle sur mon golem malheureusement il pourra pas venir aider C'est bien dommage Ok donc il faut qu'on enlève cette zone de tacle là tout de suite 2D il y a moyen de faire des trucs Bon bah on repousse hein Euh oui on va poursuivre On reste dans ses pattes Donc du coup on a lui qui est disponible Alors avec lui On pourrait blitzer là C'est pas forcément ouf Ici on pourrait faire de la merde Je peux pas ramener de force dessus de toute façon Si j'arrive à le repousser là ça ne m'avance pas grand chose Autant que j'aurais cramé mon blitz Et ici 2D rouge Bah 2D rouge c'est un peu pas assez hein Non sinon là c'est esquive plus ramassage Mais une fois que j'ai fait ça je suis bien avancé Euh ouais j'avoue que je sais pas trop trop bien quoi faire là Bah si je vais ici je vais le repousser là C'est un peu mieux Bon allez on va essayer de sécuriser un petit peu la balle De toute façon je vais faire 2 crânes Ah non Faut re-suivre On va tenter un truc Si je la rate Putain Oh la la Euh ouais bah oui relance Oh mais c'est pas possible Oh Ah je suis taré ça ne re-génère pas mais c'est dingue Oh la la Pfff Ah ouais non mais là c'est bon Le jeu a décidé ça y est La deuxième mi-temps toujours j'ai l'impression Enfin Eh mais regardez ça C'est que du 8 d'armure partout L'autre il a 2 blessés, 3 blessés que j'ai fait euh Pfff C'est n'importe quoi C'est la première relance qu'il utilise de la mi-temps quoi C'est la première relance qu'il utilise de la mi-temps quoi Pfff Il perd un poids en force quoi On a déjà un revenant à acheter S'il avait fallu en plus qu'on jette un loup-garou Euh l'équipe elle était aussi bonne à re-roll Bon j'ai l'impression que j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les Avec les nécros quand même hein Une équipe que je testais parce que je l'avais jamais joué mais franchement enfin C'est une catastrophe quoi Regardez ça On a des mecs qui sont censés se battre On a 2 dagés partout avec nos zombies mais on a 3 de force Euh Et à chaque fois on fait des jets de merde et on se fait défoncer Faut que je prenne une équipe qui est pas là pour combattre quoi Parce que c'est pas possible Même mes golems ils se font péter le fion avec 9 d'armure quoi C'est une catastrophe quoi Ça fait combien de matchs on finit on est 3 sur le terrain ? Ça n'a aucun sens Ah le seul 3 d'agé qui reste c'est lui Ah le seul 3 d'agé qui reste c'est lui Alors vous m'avez conseillé hein de laisser les zombies dans les pattes et tout des gens parce qu'ils sont là pour ça certes mais même avec huit d'armure ils se font défoncer, on dirait des halphings quoi bon bah on va essayer de sauver un peu les meubles ici il faudrait limite que j'eskiffe quoi on va tenter ça, on esquive à 4+, puis je blitz le yeti pour le plaisir ah bah non ce serait pas drôle, allez, drôle plaisir, un petit crâne, oh un pot, parfait et là on va tenter un truc, voilà, c'était pour le fun donc ça va être un 2-0 je pense pas qu'il va staller, il n'y a aucun intérêt non, quoique il peut encore se faire un peu d'XP sur mes zombies ça serait con de s'en priver c'est bien, j'ai raté toutes mes esquives, j'ai toutes les relancer, j'ai fait un nombre assez incroyable de crâne des armures, j'en parle pas je pense qu'on va regarder le ratio d'armure brisée en gardant en tête que c'est censé être que des sets d'armure en face et moi des 8, à mon avis, on va pas être dans le positif alors est-ce qu'il blitz avec le loup, est-ce qu'il blitz avec le yeti ça c'était une bonne question t'as pas déjà 3D là ? ah non t'as pas 3D bon si il avait 3D, je suis pas obligé d'amener du renfort il avait 4 plus 2, 6 il a bien fait hein, avoir 3D alors qu'est-ce qu'il va faire ? ouais, qu'est-ce que c'est du golem de chair ? logique il passe ouais, je vais rester, parce que ça me fait une esquive plus facile bon la griffe qui fait le taf, je vais pas me plaindre, elle a pas trop trop proqué sa griffe sur ce match elle en a pas eu besoin, cela dit, tous ses autres blocs ont marché allez, on va essayer de mettre un peu la pression pour qu'il marque c'est pas avec cette pression là que ça me fait un grand chose pour l'œuvre, c'est pas joué lots Alors, venez pas me dire, j'ai mis la balle en danger et tout en amenant le loup là, honnêtement, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre quoi, j'étais déjà complètement sous l'ombre, c'est en est de partout, j'avais aucun joueur pour protéger la base, si je l'ai laissé derrière il était tout autant en danger, je sais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre quoi, et de toute façon il me glisse, il fait des peaux, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Regardez-moi cette fosse quoi, enfin je veux dire, on est censé être des putains de nécros quoi, et puis c'est pas fini, on va sans doute s'en faire sortir encore quelques-uns, de toute façon on voit bien quand on arrive à la fin d'une mi-temps, et que l'adversaire il a encore toutes ses relances, parce qu'on en a utilisé qu'une de toute la mi-temps, c'est que globalement ça serait bien passé pour toi, honnêtement. J'ai pas vu, il me fait tomber ou il me surfe là ? Non, il a choisi de me faire tomber. Les zombies vont finir dehors tous les deux je pense, il n'y a pas trop de débat. Ok, alors... J'aurais envie de tenter un truc du genre, pour la gloire. Ah bah non voilà, s'il fallait qu'une armure tombe c'était la mienne. Bien sûr ! Bon, là c'était pour le fun, je ne pouvais de toute façon rien faire d'autre. Mes joueurs n'ont aucun bloc valable. Et puis tant qu'à faire, on peut essayer d'éviter de faire des 2D rouges avec le revenant, et le perdre alors qu'il est tout neuf. Ça serait pas si mal. 6 plus 1, ouais. Sur un... 5 plus 6 quoi ! Ah putain, je pourrais pas faire des 12 à chaque fois non ? J'ai oublié de les faire sur mes jeux d'armure ! Bordel ! Oh la la ! Il veut se faire de l'XP au... 3D sur un golem de chair, ça se vaut. Il y a tellement... J'ai tellement plus personne qui est capable de foutre 3D sur un golem de chair quoi. C'est quand même classe. Bah moi je dis, je choisis un crâne. Franchement. Tiens. On va foutre un peu la merde dans son... dans son 3D. Le crâne là, il était bien celui-là. Oh la la ! Crâne épée qui nous sauve de justesse. Bon, il faut qu'il marque. De toute façon c'est le dernier tour. Ce serait con d'oublier. Non, tu... Toute. Il m'écrivait merci pour le match. Bah... Ouais. Ça n'aurait pas été facile. Je... A mon avis, je vais... Je vais réfléchir sérieusement à mon oeil nécro. Parce que vous savez un truc que je fais pas bien, ça c'est vraiment pas mon style. Mais... A part les deux premiers matchs où... Ça a plutôt bien proqué. Là franchement... C'est vraiment globalement une catastrophe. J'ai pas l'impression de mal jouer en plus. J'ai vraiment l'impression que c'est le jeu qui me punit... Sur des trucs assez... Assez dingues quoi. Ok, on a au moins fait un peu de sous. Ah, on a Marcus l'ancien qui passe un niveau. Alors regardons mon speed. Un KO infligé. 6 KO infligé. Il a fait quand même beaucoup de plus de blocage que moi. Donc... Ça se vaut. 0% occupation du terrain adverse quoi. Même mon propre terrain... C'est... C'était une catastrophe. Jet de blessure... Putain... Pfff... Ah voilà. 76% de réussite de jet de blessure alors qu'il a 7 d'armure. Compte 47% pour moi alors que j'en ai 8 quoi. C'est... Même 9 pour certains. Euh... Pfff... C'est... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez du coup on va faire en speed le petit niveau... De notre euh... Putain on est retombé à 1000 de TV en fin de saison quoi. Euh... Donc au prochain match on aura un loup garou qui sera pas là. On a pas de quoi racheter euh... Enfin remplacer notre euh... Notre venant asset d'armure euh... Globalement c'est un peu la merde hein. Alors une compétence euh... Pfff... Un petit tacle. On affronte qui ? Je vais jeter un oeil vite fait. Sur qui on affronte le prochain match ? Il reste une journée hein. C'est euh... Neuf euh... On fait neuf journées. Alors euh... Les paysans de scripting qui ? C'est ça, c'est un bretonien ça. Ouais, du bretonien à 1300 quoi. On va voir une TV tellement... Enfin un induissement tellement monstrueux quoi. Plein d'intrépidité... Ils ont peut-être intrépidité de blaze de base les blitzers. Ouais. Je sais pas où arracher le ballon. Je connais pas trop les bretoniens. Enfin du coup y'a pas d'esquive. Euh... Donc on va plutôt pas prendre tacle. Pareil on a fait aucun... Sur aucune montée de niveau. Alors qu'en face t'as des équipes qui ont déjà... Quatre de force, quatre d'aget de partout. Euh... Parade ça peut être pas mal pour un zombie. Allez on va tenter parade. Enfin quoi que non. T'façon je le remets dans les pattes des gens. Donc on a aucun intérêt. Euh... Là on s'en fout Frénésie certainement pas. Ouais bah bloc hein. Bloc ou lutte ? Allez on en a pris un avec lutte. On va prendre un autre avec bloc pour voir. Hop là. Et du coup et bah on se quitte là pour ce soir. J'espère que ce match vous aura plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour la suite. merci à toutes et à tous. – Sous-titrage FR 2021